... Irimi est un des principes fondamentaux de notre pratique et peut se traduire par entrée. Son exécution demande beaucoup de rigueur et nécessite de vérifier en permanence la position à mi, la ligne et le point de rencontre sur lequel il faut glisser. À un niveau de pratique plus dynamique, ce principe nous apprend à aller sans détour au cœur de l'action qui se dirige vers nous. Il permet de développer des capacités telles que l'anticipation, l'unité de corps ou la détermination. En même temps, l'action d'Irimi nous demande de mettre de côté nos craintes et nos peurs afin de ne pas céder à l'hésitation au moment crucial, tout en acceptant d'être potentiellement touché. L'Irimi de notre discipline ne peut pas être considéré comme une esquive ou un réflexe basé sur la vitesse ou l'agilité. Sa lecture est davantage celle d'une action martiale qui annule sans violence une attaque et tente de réconcilier les deux protagonistes. préféré jusqu'à l'homme du Marché charse. Merci. Sous-titrage ST' 501